Les boulevards de la politique qui s'effectuent sur le continent portent un regard saillant sur les plus vieilles dictatures africaines. La région de Gordola consomme le plus grand nombre des régimes totalitaires les plus impitoyens de l'Afrique. Nous pouvons nous pencher sur la dictature sanguinaire et précaire de Denis Sassou Nguessou. Chassé du pouvoir au lendemain de la Conférence nationale souveraine par Pascal Nissouba, l'unité d'esitant qu'on voulait à ce jour élu démocratiquement par le peuple. Denis Sassou Nguessou, qui était revenu au pouvoir par un coup d'état militaire sanguant et en deuil de la République du Congo, notamment dans la partie chute, totalise plusieurs années à la tête de ce riche pays d'Afrique centrale, donc la majeure partie de la population vit dans une extrême pauvreté. Une pauvreté structurée comme diraient certains. Denis Sassou Nguessou a plongé le pot dans une misère indescriptible. Le dictateur condolé peut s'inquiéter des changements qui s'opèrent dans la son région. Il culme un nombre incalculable et mandat frauduleux, ce qui lui a valu d'ailleurs le nom d'Octobre, un titre qui lui a été donné par Al-Assad, Dhaman Ouattara et Alpha Gandhi, reversé, récemment du pouvoir par l'armée républicaine de Guinée. Denis Sassou Nguessou jouit d'une suffireuse réputation à l'international, n'est toujours pas prêt de quitter le pouvoir du monde de ses 82 ans. Il compte d'ailleurs laisser à son fils, Christel Sassou Nguessou, en héritage le patrimoine Komo, qu'il considère comme un bien familial. Au regard des scandales financiers dans sa famille, et d'impliquer à l'échelle mondiale, un coup d'état militaire réfléchi contre le régime molégo de Bozaville sera une vraie libération pour le peuple congolais, qui est soumis à des pires humiliations, depuis que ce dernier est revenu au pouvoir en marchant sur des cadavres des populations locales.